et salut à tous c'est capitaine flamme de la capi tv aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de capi thème les cubes on va lancer la sauvegarde donc aujourd'hui je vais aller vendre les briques que j'ai que j'ai littéralement volé au pauvre village des indies toujours mon épée sur moi et puis comme ça je vais vous montrer un peu comment ça se passe une construction des pnj des du mode millénaire à génial je savais pas ça qui avait des pnj qui allait tuer les monstres aux alentours merci c'est gentil un peu d'expérience des eaux ah oui je viens d'avoir une idée que je ferais bien aussi près de la maison je me ferais bien un petit poste de pêche parce que j'aime bien la pêche autant en irl que enfin ig c'est un peu donc dans le jeu c'est un peu pas barbon mais c'est un peu facile mais irl j'aime bien franchement alors est-ce qu'elle a vendu non voilà donc je vais vendre le reste donc on a ainsi maintenant il va falloir trouver le bonhomme qui construit il me semble ouais c'est celui-là donc il vient comme je vous avais expliqué il va prendre les ressources et ensuite il va partir construire le managa banana je sais plus comment ça c'est ah ben voyez ça c'est un peu tout seul il prévoit de faire les constructions et alors un petit panneau qui se met en construction c'est un ghana banana je vais aller mettre un peu en hauteur comme ça je vous laisse apprécier le la construction j'ai encore un peu trop bas monte un petit peu mais voilà ça vous pouvez regarder donc là il a déjà terraformé tout son endroit pour que ce soit joli enfin que ce soit utile pour repos que ce soit bien ça c'est génial qu'ils fassent des terraformings tout seul parce que c'est ce qu'il ya de plus chiant donc là apparemment c'est déjà fini on s'est fait chier pour rien comme ça vous avez pu voir que les pnj c'est eux qui font vraiment tout quoi nous on leur apporte en aide en vendant un peu de des ressources mais si vous leur donnez rien ils savent le faire vraiment tout seul donc là il a clé un petit champ à cannes à sucre maintenant les pnj qui savait pas de métier ben viennent ici pour construire donc ils plantent des cannes à sucre lui aussi la fête à cannes à sucre qui sont ils sont quatre pour planter des cannes à sucre ok donc on va retourner dans le bâtiment principal alors qu'est ce qu'ils ont besoin des briques de terre ça je serai pas leur amener encore une fois je vais laisser un peu grandir tout seul je vais aller voir comment ça avance ici si le fait d'avoir remplacé les briques qui étaient par terre par de la ah bah non on va faire ça en fait je vais voler tout ça je vais remplacer par de la terre oui j'avoue ce que je fais c'est pas très joli mais c'est un peu pour vous que je le fais pour que vous ayez quelque chose du contenu à regarder parce que si vous me regardez attendre que qu'ils fassent leur métier les pnj ça va pas être très intéressant qu'est-ce qu'il faudrait autre chose je vais rechercher après à la maison de la terre donc lui il va rien voir du tout le mode va fonctionner très bien et j'entends un bruit de zombies et je sais pas d'où ça vient et j'aime pas ça du tout bizarre je ne vois rien pourtant alors où est le vendeur et si tu es content moules à briques bon je sais pas trop à quoi ça sert j'irai voir après l'épisode moules à briques pizza si j'arrive à faire moi même les briques ce serait génial c'est vrai beaucoup plus vite donc vous voyez un niveau bois va assez vite normalement il me semble qu'il ya un bûcheron quelque part je sais pas où il est c'est une petite maison comme c'est qu'elle va là au dessus je vais vous montrer donc ce mode franchement c'est c'est vraiment génial comme je vous ai dit l'épisode d'avant ça apporte vraiment de la vie dans le jeu et vous apprenez beaucoup enfin moi j'apprends beaucoup niveau construction j'aurais jamais pensé à à me faire un champ pour planter des arbres à faire un ordre une maison de ce style là donc vous apprenez aussi des des patterns assez sympathique mais si si je sais pas si c'est fait exprès le trou bon ils ont l'air de gérer comme ça ils ont pas l'air de buggé donc nous je suis encore massé un peu pour pouvoir je suis tué la pioche comme ça à la la pelle ça je vais remplacer je vais mettre ça par terre à la place des briques voilà j'en ai plus ça me fera encore 25 briques de terre que je vais encore aller voler même si ça changerait à sa vie que je prenne ce qu'il a mis par terre et lui de toute façon son business il continue maintenant ils sont deux wow magnifique vous inquiétez pas les gars je ne fais que passer quand même il doit se demander ce qui leur arrive à moi personne il y a un type qui viendrait devant chez moi ou sur mon lieu de travail et qui casse le sol et qui remet autre chose à la place ça ferait pas bizarre mais bon je trouvais pas ce raté normal voilà 1 2 on va profiter ici 1 2 3 4 5 le truc c'est que je suis en train de faire que je viens de me rendre compte c'est que en fait j'accélère un peu le comment la vitesse du village je sais pas comment dire la vitesse de déploie de développement en fait il ya une certaine vitesse qui est prédéfinie donc le fait que je dois amener 65 briques là c'est prévu que ça mette du temps donc ce que je fais c'est pas vraiment les aider c'est juste accélérer pour que vous vous ayez quelque chose à regarder et après le truc et après normalement eux ils vont aller de plus en plus vite logiquement et leur construction va ça on va améliorer leur construction et la désamélioration jusque je sais pas combien j'ai été jusqu'à 7 dans un village et problème c'est que je les fais en mode créatif et je leur donnais directement les ressources qui leur fallait donc quand il arrivait le moment où il n'y avait plus trop de construction à faire que c'était plus que des améliorations mais il restait là comme une quête des deux cons et il faisait rien parce que il attend visait que attendre que le temps passe et que il se développe mais j'ai attendu pour rien parce que en fait ça servait vraiment rien que je fasse à part voir les premières améliorations je sais pas si enfin comme c'est déjà des briques parce qu'il ya des des villages il commence en bois ensuite faut ramener beaucoup de cobble enfin de pierre des galets maintenant que ça s'appelle donc une fois qu'ils ont ça il remplace tout le bois par de la cobble ensuite après la cobble je sais plus trop c'est comment enfin ça ça augmente au fur et à mesure et les améliorations c'est là mais là dans ce genre de ville et je sais pas du tout au monde et c'est la grandeur des des bâtiments puisque comme de la brique de terre c'est quand même enfin pas vraiment dur j'avais dire c'est quand même plus solide que de la bête terre ou de la bête du bête je vais faire un petit spot de pêche qu'est ce que je voulais faire j'ai un de ces ah oui je vais me faire un petit spot de pêche oh bah je vais faire ça ici quoi dire que la source sera là le truc c'est que je vais creuser tout autour ici je vais faire ça je sais pas trop en fait ou alors j'ai bêtement creusé ici je verrai je vais juste me créer une ah mais non avec les trois fils enfin non je pensais faire on peut faire un arc aussi mais je vois pas l'intérêt parce que j'évite les monstres en fait donc euh ouais non mon avis je vais creuser là on verra bien je vais un peu agrandir et peut-être faire plus profond enfin on verra donc aujourd'hui je vous ai montré un peu comment le mode millénaire se passait il serait qu'il s'est pas passé grand chose mais bon je m'en rattraperai au prochain épisode j'ai bien trouvé quelque chose d'intéressant peut-être une construction peut-être un bâtiment en plus ou alors si vous voulez je j'arrête ici je recommence un autre épisode et on passe la nuit à chasser les monstres ouais je sais pas trop peut-être parce que je viens de tourner là les six premiers épisodes ouais on a au sixième épisode j'ai fait ce dont j'avais envie donc la maison le champ j'ai fait le puits et on a découvert un village ça c'était pas très prévu mais bon donc là j'ai plus trop enfin pas ne pas d'avoir d'idées mais j'ai plus trop d'objectifs à part augmenter un peu vous allez me dire mais pas vraiment d'objectifs de construction de choses comme ça donc je vais faire mon avis je vais faire la recherche de mon côté sortez vous trouver du contenu sympathique il y a quelque chose à vous à vous proposer et après je continuerai les épisodes et on verra ainsi donc là je vais aller me coucher et je vous dis au revoir c'était le sixième épisode de capitaine les cubes salut à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501